... Une centaine d'Ivoiriens retournent en Côte d'Ivoire. Ces ressortissants ivoiriens ont été rapatriés par le chef de l'État au pays. La Centrafrique est en crise. Dans ce journal, nous irons également à la découverte du marché de Dubaï. C'est ici même en Côte d'Ivoire. Vous vous en rendrez bien compte. Nous évanquerons également le calme précaire qui prévaut en ce moment en République démocratique du Congo après les violences d'hier. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Retour au Berkai pour 123 ressortissants ivoiriens vivant en Centrafrique. Le pays étant proie à des violences meurtrières ces derniers jours, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de rapatrier ses compatriotes. 123 d'entre eux sont donc rentrés au pays hier. L'arrivée d'une autre centaine de personnes est annoncée. Pour ce mardi, on en parle avec Léon. Aéroport international, Félix Oufouet-Boigny d'Abidjan, il est 17h20 ce lundi. Le vol spécial de la compagnie Air Côte d'Ivoire, affrêté par le président de la République Alassane Ouattara, à ses compatriotes vivant en République centrafricaine en crise, rentre de banquier. À son bord, 123 Ivoiriens fuyant les violences. Nous avons essayé de prendre des contacts aussi bien à partir de l'ambassade de France qu'au niveau aujourd'hui également des autorités et banques histoires elles-mêmes. Donc c'est à partir de ces éléments-là que nous avons essayé de coordonner, de faire la jonction et d'organiser, donc trouver un site pour le recoupement de tous nos compatriotes, les faire sécuriser d'abord dans un premier temps par l'effort de la MISCA. Par la grâce de Dieu, on va voir 2014. On remercie le Seigneur et on remercie encore le président de la République. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi après tous les événements que nous avons subis. C'est vraiment une grâce de nous avoir accueillis. Surtout vraiment, on plaît beaucoup pour nos compatriotes qui sont restés là-bas et qui vivent des moments très difficiles. Sur la piste d'atterrissage pour accueillir leurs frères, le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire, le général Koulibaly, les ministres chargés des Ivoiriens de l'étranger, Ali Koulibaly et des Affaires étrangères, Charles Bibikofi. Pour l'instant, ils sont au nombre de 123 et demain, il y a un second vol qui va se charger de faire venir encore près d'une centaine. Nous voulons remercier les autorités françaises que nous avons sollicitées, qui ont bien voulu accepter la sécurisation de l'opération pour que cette opération se fasse dans les meilleures conditions et qu'elle se déroule très bien. La décision de rapatrier ses compatriotes a été prise vendredi dernier par le président Alassane Ouattara, eu égard à la gravité de la crise centrafricaine où déjà deux Ivoiriens ont perdu la vie. Côté Air Côte d'Ivoire, compagnie chargée du rapatriement, la décision du chef de l'État sera exécutée jusqu'à permettre aux derniers Ivoiriens vivant en Centrafrique qui le désirent de rentrer en Côte d'Ivoire. La République centrafricaine qui se vide de ses habitants, des habitants qui fuient les représailles de milices et autres ex-rebelles de la Séléka, des Ivoiriens, mais également bien d'autres ressortissants de pays étrangers quittent ce pays. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, une seule alternative, le camp de fortune installé aux alentours de l'aéroport de Bangui, bien qu'il soit sécurisé par l'armée française, il ne fait pas bon vivre dans ce camp. Au pied des pistes de l'aéroport de Bangui, un camp de déplacés qui s'agrandit de jour en jour. Sa superficie a doublé en une semaine et aujourd'hui ce sont près de 100 000 personnes qui sont venues se placer sous la protection des soldats français. Ici, les conditions sanitaires sont désastreuses et les responsables humanitaires sont débordés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de loi quantité suffisante, il n'y a pas de distribution de nourriture, il n'y a pas de distribution d'abri. Donc il y a tout à faire et c'est surtout pour moi l'hygiène qui va améliorer le plus vite possible. Ça devient catastrophique. 100 000 personnes dans un endroit aussi petit, c'est une urgence de faire quelque chose. Fuyant les violences de leur quartier, ce sont des familles entières qui s'entassent sous des tentes de fortune. Malgré des conditions de vie déplorables, elles préfèrent rester, elles ont peur de quitter le camp. Nous sommes en train de voir une situation un peu catastrophique. Puis c'est pour le moment, il y a des coordinateurs qui sont là, qui sillonnent encore en train de prendre des listes. Et ces listes, elles perdurent jusqu'à présent, on n'a rien. On n'a rien. Médecins sans frontières doit gérer l'arrivée quotidienne de 15 à 20 blessés, victimes des affrontements interreligieux qui perdurent dans la capitale centrafricaine. L'organisation lance un appel d'urgence, mais les besoins humanitaires sont très importants. Les déplacés se comptent en effet par milliers. Selon l'UNICEF, 370 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seraient réfugiées dans une cinquantaine de sites à Bangui. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois des dispositions prises pour donc permettre aux Ivoiriens de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Vous le savez, l'usage du téléphone portable volant est une des causes des accidents de la circulation. Depuis donc le 24 décembre dernier, la police nationale a entrepris une campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national, histoire de réduire au maximum les accidents de la circulation en cette période de fête. Abou Sanou. Cette campagne vise à amener les usagers non seulement à s'approprier le décret portant interdiction du téléphone au volant, mais également à se conformer au respect scrupuleux de la législation en vigueur. Les usagers interrogés au cours de cette campagne ont salué l'initiative de sensibilisation de la police nationale, puis ont condamné l'utilisation du téléphone portable au volant. L'utilisation du téléphone portable et tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile constitue une contravention et est puni d'une amende de 10 000 francs CFA. En cas de récidive, au cours d'une période de trois mois suivant la première infraction, le contrevenant est passible d'une sanction allant de la suspension au retrait du permis de conduite conformément à la réglementation en vigueur. Le directeur général de la police nationale invite par conséquent les usagers à faire preuve de civisme en se conformant à cette réglementation. La campagne de sensibilisation sur l'usage du téléphone portable en situation de conduite automobile s'achève le 1er janvier 2014 à Mignes. Dès le lendemain 2 janvier 2014, tout contrevenant au décret suscité s'expose à la rigueur de la réglementation en vigueur. L'OSER, Office national de la sécurité routière, fait également des mains et des pieds pour épargner la vie des Ivoiriens en cette période de fête. Une campagne de sensibilisation sur les dangers de la route est également lancée par cette structure. Les détails avec Christelle Menor. Depuis ce 20 décembre, l'Office de sécurité routière OSEER est actif sur les grands axes routiers du territoire ivoirien. L'heure est au renforcement de son dispositif à la veille de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Il s'agit pour nos agents de sensibiliser tous les conducteurs de véhicules qui passent dans ces corridors à travers la remise des dépliants conseils qui concernent tous les thèmes et encore très au corps de la route. Il s'agit aussi pour nos agents de tester avec les Alcotex la prise ou non de l'alcool. Une opération terrain en collaboration avec la préfecture de police menée à Abidjan, aux différents corridors et à l'intérieur du pays. Fort de ses dernières acquisitions technologiques, l'OSER espère réduire les risques d'accidents durant ces dernières heures de l'année 2013. Nous avons trois équipes radar qui sont positionnées sur l'autoroute depuis Abidjan, la GESCO jusqu'à Yamsoukro. Nous avons d'autres équipes qui sont à Abidjan qui veillent aussi à la réduction des accidents liés à la vitesse au niveau de la ville d'Abidjan. Sur nos routes, le top départ pour l'année 2014 est donné. Piétons et automobilistes souhaitent arriver à bon port. Une seule consigne en vigueur pour y arriver, le respect du code de la route. Rendons-nous à présent au marché de Dubaï, c'est ici même à Abidjan. Pas besoin donc de sortir du pays pour s'y rendre. Dans ce marché, situé à Djamé Boulevard Mangui, à Brogoua, précisément dans un vieux bâtiment, près de 500 tailleurs travaillent de jour comme de nuit pour produire 40 000 pièces de vêtements féminins pour la plupart. De quoi rendre heureuse la jante féminine dans cette période de fête. Regardez. Murs défraîchis, bâtiments vétustes, voies d'accès impraticables. Pourtant, à l'intérieur de cet édifice peu reluisant, travaillent à jour et nuit près d'un demi-millier de tailleurs. Ici, nous sommes à Dubaï, une véritable industrie de textiles en plein cœur d'Ajamé. On appelle ici Dubaï parce qu'on s'inscrit des produits venant de Dubaï. À Dubaï, on trouve des vêtements de tout genre, accessibles à toutes les bourses. Un endroit qui intéresse à tous les coups, grossistes, revendeurs et particuliers qui viennent de tous les quartiers de la capitale se ravitailler. Je suis venu acheter des habits à Dubaï. En tout cas, c'est bien, le prix est abordable, les prix sont bien, tout ça. Je choisis une robe blanc-noir, c'est très chic en tout cas. La robe à 5 000 francs. Dans cette usine de fortune, on travaille à flux tendu. 40 000 pièces textiles y sont produites et écoulées chaque jour. Ici, on a habitué toutes les femmes. Ici, c'est l'usine, c'est le laboratoire. Parce que les gens qui quittent ailleurs, Mali, Burkina, viennent chez nous ici. C'est la friperie. Bon, on va tout de suite les chercher au black, tout est grand. Donc quand on vient, on vient les faire du milieu en petite forme, j'allais près du corps. J'utilise le rôle, le matin, vous venez voir le corps Baizi, international styliste, modéliste. Donc c'est lui qui réduit ça à cette belle forme-là. Et moi, je vais à Kouma Sissi, le terrain de l'espace de Jasa. Confectionner soi-même ou retoucher des vêtements ici à Dubaï, une activité qui nourrit son homme. Certains tailleurs disent avoir encaissé pour ce seul mois de décembre environ 500 000 francs CFA. De quoi rendre plus fertile l'imagination. Vous voyez là, il y a toutes sortes de couleurs. Il y a le noir, le jaune, le rose, le bleu, il y a toutes les couleurs. On appelle ça Boubaraba. Et puis, bon, ici aussi, bon, là, on appelle, ça c'est les salopettes qui sont là. Et les filles appellent ça Kababereke. C'est les filles même qui ont surnommé ça comme Kababereke. Parce qu'ils trouvent qu'en portant ça, c'est bien sexy. Vous l'avez compris, plus besoin d'emprunter un avion pour s'y rendre. Dubaï est désormais à portée de tous à Adjame Nangu Abrogoa. Au portage signé, Laetitia Mangley. On fait à présent le point avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR en cette fin d'année. Après deux ans d'activité sur le terrain pour tenter donc de réconcilier les Ivoiriens où en sommes-nous, on en parle avec Alexis Audrago. Trois heures d'horloge pour détailler à la presse le rapport final de la CDVR. Pour le mandat de deux ans attribué à la commission, les travaux se sont articulés autour d'étapes consultatives et symboliques. Un échantillon représentatif de la société chiffré à près de 60 000 personnes a pris part à l'enquête. Quelle est la période que la CDVR doit prendre en compte pour mener les enquêtes ? Les populations de Côte d'Ivoire ont indiqué que la période de référence doit s'étaler de 1990 à 2011. Sur le type de violence à prendre en compte, l'enquête révèle quatre catégories, celles portant atteinte à la vie, aux droits économiques, à l'intégrité physique et à la liberté. Sur les types de réparations souhaitées, les Ivoiriens estiment que les réparations morales et matérielles sont importantes. A la question, la réconciliation nationale est-elle possible en Côte d'Ivoire ? L'enquête révèle que 83% des interrogés restent confiants. Les Ivoiriens ont indiqué que le pardon des victimes doit être motivé par un répentif sincère des auteurs de violations. Pour l'heure, le registre des victimes déclaré est chiffré à 50 000. L'institution exhorte des populations à se rapprocher des bureaux locaux en vue de poursuivre les consultations. Elles devraient aboutir à la réparation des torts exprimés. Une page culture dans ce journal et elle sera assurée par les échos de la finale du concours national de danse traditionnelle. Le concours a pris fin et pour en savoir plus, on écoute Abou Osanogo. Samedi 28 décembre 2013, il est 15h. Nous nous trouvons dans les loges de la salle annexe du parc d'export de Trezville où se déroule la finale du concours national de danse traditionnelle dénommée HNOVIR. On l'aime beaucoup, tout un chacun va montrer son savoir. Mais à moi, il y a confiance en nous. C'est la même agitation dans chaque cas. On profite la dernière stratégie avant de rentrer en scène. Avec tous, le même discours au sujet du verdict final. Je suis très heureux de représenter ma région. J'aurai la victoire. C'est Dieu qui va compétenir les différences. Comme un signe des dieux, la culture ne serait devenu le maillon faible d'un pays premier au destin du pays émergent. La culture, à l'heure où nous parlons, participe à la recherche de la réconciliation et de la paix, une paix durable en Côte d'Ivoire. Au finish, ils étaient un nombre de huit à s'affronter au son des balafons, des tambours, des djembes. Un spectacle plaisant pour les petits et les grands. Et quand vient la proclamation des résultats par l'Ugérie, un seul groupe jubile. Le blu de Socorodougou, d'Odéné, décroche la panne d'or. Ce qui a permis au groupe buru de Socorodougou de remporter cette édition, c'est l'authenticité de sa chorégraphie. C'est une danse qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais la façon dont elle a été exécutée a été encore plus belle. Mais pour le promoteur, l'honneur revient à la culture ivoir. Quand on parle de culture, on a un ensemble des béthés, un ensemble des senufous, un ensemble des djoulas, un ensemble des baolés. Donc c'est un moment de partage, de communion. C'est pourquoi cette première édition, on a donc mis ça, placé ça sous le seau de l'unité et de la cohésion sociale. Grâce à ce succès, les danseurs de Socorodougou prendront l'avion dans quelques mois où ils représenteront la Côte d'Ivoire au Festival Nègre de Dakar. Mais avant, ils se produiront sur le podium du Massa 2014. Plus de 100 morts dans les violences hier en République démocratique du Congo. Après l'attaque de la télévision nationale et de l'aéroport, les autorités parlent de tentatives de coup d'État. Elles indexent le pasteur Paul-Joseph Mokongou Mbila, un ex-candidat à la présidentielle de 2006. Les autorités annoncent par ailleurs que la situation est sous contrôle. Retour au calme à Kinshasa après une matinée marquée par des tirs aux alentours de différents sites stratégiques et par une prise d'otage à la télévision nationale. Le porte-parole du gouvernement de RDC a fait état d'une réaction sévère des forces de sécurité contre les assaillants se réclamant du pasteur Mokongou Mbila Mutumbo, ex-candidat à l'élection présidentielle de 2006. Nous n'avons pas l'impression que les assaillants aient eu un autre objectif, avec un nombre aussi pauvre, avec un armement aussi réduit, de vouloir atteindre un autre objectif que celui de s'aimer la panique et la terreur à la veille des célébrations des fêtes de Nouvel An qui ont toute leur importance dans notre culture. Et puis, j'essaie de bonnes nouvelles avant de nous dire au revoir. Le prêtre français enlevé au Cameroun la nuit du 13 au 14 novembre dernier a été libéré. Le père Georges Van der Bosch avait été enlevé, vous vous en souvenez, par des hommes armés de Boko Haram. C'était en novembre dernier, il a regagné, donc retrouvé la liberté. Et puis, cette dernière information, sachez, avant donc de nous quitter, que le chef de l'État, le président Lassane Ouattara, va s'adresser ce soir à La Nation. Ce sera sous le coup de 20 heures. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada